Bonjour, alors ici je vais parler un peu, si vous voulez, d'une histoire un peu fantastique, comme celle du Chevalidou, mais ici elle est écrite par Prosper Mérimé, d'accord ? Donc c'est, si vous voulez, la Vénus d'île, d'accord ? Donc ici il s'agit de Prosper Mérimé, bien sûr, qui était un inspecteur, si vous voulez, des monuments historiques, bien sûr, dans le Midi, qui était un inspecteur des sites archéologiques en France. Alors dans le Midi, bien sûr, il va essayer de raconter une histoire fantastique, si vous voulez, présentant une petite Vénus en bronze de l'antiquité, si vous voulez, romaine. Donc il s'agit, si vous voulez, d'un journaliste, qui accompagné de son guide, venu bien sûr dans le sud de la France, chez un antiquaire, d'accord ? Un archéologue, monsieur Perorade, d'accord ? Donc je rappelle, les personnages, donc nous avons un journaliste, accompagné de son guide, il vient bien sûr débarquer chez un antiquaire, monsieur Perorade. Monsieur Perorade, bien sûr, l'invite, lui donne l'accueil, d'accord ? Il accorde l'hospitalité de passer la nuit chez lui pour aller voir le matin, chez moi, des sites archéologiques, et en particulier, bien sûr, une Vénus. Donc la nuit, le narrateur a observé la Vénus, il a vu la Vénus en bronze, et il a vu, si vous voulez, deux enfants qui ont jeté une pierre. Donc la Vénus, si vous voulez, la pierre a frappé sur la Vénus, il est venu, si vous voulez, frapper sur le corps du garnement. L'enfant un petit peu agitif. Alors, le jour suivant, ils sont allés voir une Vénus, mais il y avait un Jean-Col, ça veut dire un déterreur, qui voulait, sur l'or de monsieur Perorade, l'antiqueur, de déterrer la Vénus. Lors la Vénus tombait sur sa jambe, il lui a écrasé, si vous voulez, il lui a cassé sa jambe. Donc c'est la première malédiction, sinon c'est la deuxième, si vous voulez, après celle du garnement. D'ailleurs, il y a une pierre qui vous revient, un petit peu du fonds assis. La deuxième malédiction, c'est la jambe de Jean-Col, le déterreur, bien sûr, qui est cassé. Alors, sachant qu'Alphonse, si vous voulez, l'enfant de monsieur Perorade, va se marier à Mademoiselle Pigariga, une fille très riche, d'accord, et une cérémonie aura lieu. Alors, avant, monsieur Alphonse, c'est-à-dire le fils de l'influorade, il allait jouer un match de pont, un jeu espagnol. Alors, il avait une alliance, d'accord, qu'il voulait offrir à sa bien-aimée. Alors, pour ne pas la casser, il allait, bien sûr, l'accrocher dans le doigt de la Vénus, en jouant, bien sûr. Mais en voulant la récupérer, le doigt s'est plié et l'anneau est resté, d'accord. Donc, la nuit des noces, après un gala, une bonne fête, organisée par la famille des Pigarig, bien sûr, en l'honneur de Mademoiselle Pigarig et Alphonse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La nuit, Mademoiselle Pigarig n'entendait pas dans l'escalier, puis elle a vu la Vénus glisser dans le lit et asphyxier M. Alphonse, son mari. Oh, c'était ma nuit. Puis, le matin, il m'a accusé, je ne sais pas moi, quelqu'un qui s'est joueur de pommes, qui s'est fait opposer à Alphonse, mais des inspections, d'accord, des investigations ont montré que, des investigations, bien sûr, policières ont montré que le joueur, si vous voulez, ennemi de, ou bien concurrent d'Alphonse, n'avait aucun, si vous voulez, qu'un pied de scie, aucune relation dans le crime, si vous voulez, commis. Alors, en fin de compte, on saurait que c'est la Vénus qui a étranglé Alphonse. Mademoiselle Pigarig a été affolée un peu, d'accord, elle a perdu conscience, puis elle a perdu la raison, si vous voulez, plusieurs jours. Mais pour se venger, alors, M. Père Orade est mort, mais pour se venger, si vous voulez, de ses vénus, Mme Père Orade, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a ordonné de fondre la Vénus pour la mettre en cloche, dans l'église. Et même, si vous voulez, même comme cloche, si vous voulez, le bronze de cette cloche qui sonne, qui est tente, sonne le glas, comme malédiction, comme conséquence, les vignes ont gelé deux fois. C'est-à-dire que la malédiction continue malgré, si vous voulez, le fait de fondre cette Vénus en cloche de l'église. Alors, je rappelle bien qu'ici, c'est une histoire fantastique, de corps, quelque chose, bien sûr, inexplicable, où l'on mélange le réel avec l'imaginaire, merci. 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 Merci.